Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan du mois de mai... Non, mars, pardon, mars. Je suis vraiment trop contente parce que je suis vraiment avancée sur mes lectures, sur mes films, enfin surtout sur mes films et surtout sur mes lectures. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par les films parce que je lis beaucoup. Alors, j'ai énormément profité de regarder des Disney durant ce confinement. Je sais que c'est très dur, petite parenthèse, je sais que c'est très très dur pour le confinement, de rester chez soi, mais on s'occupe quand même. Enfin, moi j'en ai profité pour regarder des Disney que j'adore et d'autres que je connaissais pas. Et franchement, je suis trop contente. Donc le premier, c'est Vaiana, la légende du bout du monde. C'est vraiment génial. Très très drôle. Les musiques sont géniales. Enfin, c'est l'un de mes préférés Disney. J'adore Vaiana, elle est trop belle. Enfin, elle est vraiment un caractère à elle et vraiment, c'est vraiment génial. C'est très drôle aussi. Donc, oui, je vous conseille. Je l'ai déjà vu demi-une fois, mais que de regarder encore une fois si j'aime. Disney Aladdin en live, qui est vraiment génial. Bien sûr, les musiques sont géniales. J'en ai déjà parlé de ce Disney. De toute façon, tous les Disney, à part celui-ci, je les ai déjà vus. Donc, Aladdin, franchement Aladdin, génial aussi. Les décors, mais magnifiques. Les costumes, les costumes magnifiques. La chanson parlait, parlait. Génial aussi. Enfin, avec Will Smith, c'est vraiment génial. Je l'adore. Et j'adore. C'est mon deuxième film préféré en live. Je vais regarder. C'est vraiment génial. Génial. Ensuite, Monstre et compagnie. Vraiment, Disney Pixar. Très, très drôle que j'ai regardé hier. Qui est vraiment très génial. Des moments vraiment tristes, des fois. Enfin, de toute façon, dans tous les Disney, il y a des moments tristes. Vraiment, ben voilà. C'est un Pixar que j'adore, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé. Franchement, je l'adore. Et je le regardais encore une fois. Et le troisième film live, La Belle et la Bête, avec Emma Watson dedans. Donc, vraiment génial. Emma Watson, je ne sais pas si vous connaissiez cette actrice, mais elle a été dans Harry Potter et elle a fait Hermione. Hermione Granger. Donc, on la reconnaît facilement. Magnifique, ce film. Magnifique. Les musiques. Enfin, les musiques, de toute façon, c'est Walt Disney. Les décors, mais la robe aussi. La robe est vraiment magnifique. Elle est encore plus belle que dans le dessin animé. Mais les décors, mais l'histoire, en plus, l'histoire, elle change. Donc, je trouve ça bien. Vraiment, trop, trop bien. Génial. Un Blu-ray vraiment génial. J'adore. 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 Bon, puis on va maintenant, c'est les films que j'ai regardés. Enfin, les Disney que j'ai regardés. Comme ça. Donc, le premier, c'est le livre de la jungle. Ça faisait une éternité. Je ne l'avais pas regardé. Et croyez-moi, c'est depuis mon enfant que je ne l'ai pas regardé. Enfin, depuis mon enfant, ce que j'ai regardé et de l'avoir encore regardé une fois. Vraiment, ça m'a, je ne sais pas, ça m'a rappelé d'énormes souvenirs. Et vraiment, c'est vraiment un très bon dessin animé. Et très drôle aussi, mais hyper vieux. Vraiment très vieux, mais vraiment bien aussi. Rocks et Rocky II qui est l'un de mes préférés aussi. Enfin, de toute façon, toutes les suites des Disney, je les adore. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui préfèrent l'original. Moi, je préfère la suite. Enfin, voilà. C'est génial aussi. Donc, Rocks et Rocky II, vraiment très drôle. Parfois triste. Et ce que j'adore, le personnage, c'est Rocks. Il est trop mignon. Enfin, bref. Ensuite, j'ai regardé La Femme Se Rebelle hier. Je crois que c'était un jour de cela. La Femme Se Rebelle, vraiment génial aussi. Très drôle, vraiment très drôle. Amour et de rire. Et ça faisait très longtemps aussi. Je ne l'avais pas regardé. Et c'était génial. Vraiment un très bon moment à regarder. Un très bon site Disney. Ensuite, Clochette et Clochette, la pierre de lune. Clochette, génial. Mais je préfère le 2. Le 2 parce que vraiment, je ne sais pas. Ça faisait très longtemps aussi. Je n'avais pas regardé Clochette. Et voilà. Ça me fait vraiment chaud au cœur de regarder encore les Disney de mon enfance, en fait. Que je n'avais pas regardé depuis mon enfance. Et vraiment génial. Très génial. Parce qu'en fait, ça me remémore les souvenirs. Je l'ai déjà dit, mais ça me remémore les souvenirs. C'est un très bon moment à passer. Et puis voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai une envie qu'il fasse un Clochette, mais qu'elle rencontre Peter Pan, en fait. Qu'elle rencontre Peter Pan, donc un film. Soit un dessin animé, soit un film. Mais un film, ce serait beaucoup mieux. Mais un dessin animé, la rencontre de Peter Pan. Ça serait vraiment génial. Parce qu'il y a aussi un film qui est Clochette et la fée pirate. Qui aussi fait voir le commencement, comment dire, le commencement du capitaine Crochet et Mouche. Vraiment génial. Donc, ce serait trop bien. Vraiment génial. Ça. Trop génial qu'il fasse la rencontre de Peter Pan. Trop génial. Parce que dans le 1, on voit Wendy. Enfin, petite. Voilà, à un moment, on voit Wendy. Et vraiment, c'est génial, quoi. Ce serait trop bien. Enfin, bref. Petite parenthèse. Ensuite, Mulan 2, qui est vraiment génial aussi. Vraiment. Qu'est-ce que je veux dire de plus ? Les musiques sont géniales. L'histoire est géniale. Les personnages sont touchants. Mais il y a un point. Et enfin, Le Roi Lion 3, qui est dernier Disney. Que j'ai regardé ce mois-ci. C'est génial aussi. Vraiment très, très génial. Le Roi Lion 3, très drôle. Et pour une fois, ça change. Ça raconte l'histoire de l'encontre, de l'histoire de Timon et Pomba. L'aventure de Timon et Pomba. Vraiment, pour trouver Akunama Tata. Et vraiment, c'est génial. C'est génial. Je ne sais pas si vous préférez soit les suites ou soit l'original. Tisez-moi dans les commentaires. En tout cas, moi, j'aime bien les suites. Mais pour Le Roi Lion, les 3. Les 3. Je ne pourrais pas choisir. Enfin, bref. Voilà. Voilà pour les films qui sont Disney. Maintenant, les films qui ne sont pas Disney. Alors, vraiment. Là, c'est vraiment pour le plaisir. Je me suis fait une petite folie. J'ai regardé 3 des Comps Sandrillon. De la catégorie Comps Sandrillon. Qui est vraiment géniale. En fait, c'est à peu près l'histoire de Sandrillon. Sauf que ça change. Et c'est moderne. Alors, le premier, c'est comme... C'est une fille qui s'appelle... Qui s'appelle Sam Mangoro Mary. Et qui est une lycéenne tout à fait banale. Qui est très pauvre. Qui a été adoptée par sa belle-mère. Qui est une serveuse. Qui a deux demi-sœurs horribles. Et une belle-mère m'a vraiment horribue aussi. Et en fait, c'est vraiment génial. Parce que c'est tout à fait moderne. Bien sûr, la robe est magnifique dedans. Le moment où... Enfin, juste un petit spoil. Le moment... C'est pas un spoil. C'est le moment où elle vient. Elle s'adresse devant tout le monde. Comme ça. Avec sa robe. Magnifique. Magnifique. Alors, il y a Hilary Doff. Donc, c'est elle. Chad Mickaël. Muraille. Et c'est lui. Voilà. Voilà, voilà. Comme Sandrion 1. Ensuite, j'ai regardé aussi. Comme Sandrion 1, il était une chanson. Comme Sandrion 2, ça faisait... Bah, c'est pas mon préféré. Mais j'adore aussi. Comme Sandrion 3, mais il était une chanson. Mais vraiment géniale aussi. Enfin, tout à fait moderne. Et en plus, il n'y a qu'une seule... Une seule fille. Une seule demi-sœur. Donc, c'est génial aussi. Les chansons, ils sont magnifiques. Et comme Sandrion 4, pareil, je ne saurais pas choisir entre les trois. Enfin, là, c'est vraiment mes trois préférés. Mais j'aime bien aussi le 2. Mais je ne saurais pas choisir entre les trois. Vraiment, je ne saurais pas choisir. Mais c'est drôle, c'est marrant, c'est moderne. Et en plus, ça reprend Sandrion, quoi. Sandrion, normalement, le Disney, je le déteste. Je suis désolée, je n'aime pas le Disney. Parce que je trouve ça tout à fait bonheur. Je suis désolée pour critiquer Sandrion. Mais c'est mon point de vue. Mais regardez comme Sandrion. C'est génial, quoi. C'est génial. Vraiment génial. Et ensuite, Brice 3. Alors, j'ai déjà regardé le 1. Brice 3, c'est vraiment mon préférant entre les deux. Parce que c'est drôle, c'est moderne et c'est une autre histoire. Et c'est vraiment... On découvre un autre visage de Brice qu'on ne connaissait pas, qui est Manteur. Donc, vraiment génial. Donc, c'est juste qu'il raconte une aventure. Vraiment génial. Une aventure avec des enfants de classe neige. Il y a plein de choses. Et vraiment, c'est génial. Vraiment génial et un bon moment à regarder aussi. Et enfin, les films que j'ai finis. Après, j'ai les livres. Donc, j'ai regardé les vacances de M. Bin sur Té. Enfin, il est vraiment génial. Enfin, en replay. Génial, très drôle. Enfin, très, très drôle. Et c'est une histoire touchante. C'est en fait, tout simplement, normalement, il part en vacances. Et je crois que c'est à Bordeaux. Je ne suis pas sûre. Je crois que c'est à Bordeaux qu'il devait partir. Et en fait, après, il est dans un train. Et il rencontre un garçon dans le train. Et normalement, je regarde parce qu'il y a de la fumée. Normalement, il y a son père qui devait y aller. Mais en fait, au moment où les portes ferment, en fait, c'est trop touchant. Parce que M. Bin va vraiment s'occuper du gamin. Alors que le gamin ne parle pas français. M. Bin ne parle pas anglais. Enfin, elle ne parle pas français aussi. Donc, ils parlent d'une autre langue. Tous les deux. Très différente. Mais ils arrivent à se comprendre. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Et aussi, ils rencontrent une autre fille qui parle français. Donc, voilà. Baby-Sitting 2, vraiment génial aussi. Baby-Sitting 1 aussi, je l'avais déjà regardé la dernière fois. Mais Baby-Sitting 2, c'est vraiment génial. Je ne sais pas lequel je préfère entre les deux. Mais j'ai une petite préférence entre le deux. Parce que le deux est vraiment une autre histoire. Encore une fois, elle est très différente. Enfin, je ne sais pas. Et voilà. Je pense que c'est fini pour les films finis. Voilà. Donc, maintenant, on va passer tout de suite aux lectures du mois de mars. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer aux lectures du mois de mars. Donc, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à vous montrer Calendar Girl le mois de mai. Je sais, je suis une avancée d'un mois. Mais voilà. Ça me permet de m'avancer dans cette catégorie de films. De films. De livres. Et donc, c'est très facile à lire. Vraiment très facile. Et c'est très rapide à lire, surtout. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous montre. Parce que je ne vais pas tarder à le finir. Et du coup, je considère qu'il soit dans ce mois de mars. Voilà. Tout simplement. Donc, on commence sur le jeu. Alors, le premier, c'est Sorcerleur. Le tome 1. Le dernier vœu de... Je ne sais pas comment dire ça. Mais bon, l'auteur, il est très compliqué, son nom. Alors, que dire de plus ? Je l'ai lu un petit peu. Je l'ai lu un petit peu. Mais comment vous dire que je n'ai eu vachement marre. Parce que, tout simplement, je n'ai pas été accrochée à cette histoire. Je n'ai pas lu en entier. Mais, enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas accroché du tout à l'histoire. Déjà, je voulais réessayer pour essayer de le lire. J'ai essayé un petit peu. J'ai lu un petit peu. Et je n'ai pas du tout accroché. Je ne sais pas si vous, vous connaissez. Donc, c'est le Sorcerleur. Franchement, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, c'est juste le résumé qui me donnait envie de lire. Parce qu'il y avait des fantastiques, des créatures fantastiques. Les vampires, les loups-guerous, ogres, boules, etc. Mais, c'est trop long. En plus, c'est beaucoup trop long à lire. Alors qu'il est tout petit. Enfin, vraiment. Ça ne donne pas envie de lire. Donc, alors, je vous lis le résumé. Gérald de Rive est un homme inquiétant. Peut-être réalisera-t-il son dernier vieux retrouvé sur l'humanité perdue. Voilà. Ça explique pourquoi je ne l'ai pas lu en entier. Parce que, tout simplement, il y a des mots qui sont très compliqués. Très compliqués. Parce que, pour moi, il faut que je comprenne les mots, en fait. Tout simplement. Si je ne comprends pas les mots, je ne peux pas y arriver à lire. Donc, je ne peux pas dire que ce n'est pas un coup de gueuleur. Pas du tout. Mais, voilà. C'était une découverte. La prochaine fois, je n'achète pas des livres qui ne m'intéressent pas. J'ai acheté ce livre parce que, tout simplement, on avait déjà parlé dans des vidéos. Je regardais des vidéos et je disais, tiens, ça a l'air sympa. Mais, en fin de compte, ce n'est pas celui-là, le sorceleur. C'est un autre. Voilà. C'est un autre. Je viens de découvrir ça. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais, je m'éterai peut-être à vendre. On ne sait jamais. Donc, voilà. Donc, ensuite, c'est des mangas. Alors, j'ai lu Cisterne Vampire, le tome. C'est ce que je viens tout juste d'acheter. Avant le confinement. Et, vraiment, j'ai adoré. Franchement, je suis accro à cette histoire. Vraiment génial. Les vampires, c'est toute ma vie. Ça se voit parce que Vampire The Rise, c'est ma série préférée. L'une de mes séries préférées. Donc, tout ce qui est vampire, j'adore. Et ça se voit parce que il n'y a pas que ce manga-là que j'ai. J'en ai d'autres, des mangas avec des vampires. Et voilà, ça se voit que j'adore les vampires. J'adore les vampires. Donc, génial. Plus j'avance dans cette histoire et plus je suis intéressée et plus ça m'intrigue. J'ai trop hâte d'avoir le tome 7. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. Au moins 10, je pense. Parce que le maximum, c'est 10. Mais, voilà quoi. C'est vraiment génial. J'adore. 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 Donc, ensuite, j'ai lu aussi Si c'était un vampire, le tome 1. Parce que comme j'ai été accrochée au tome 6, j'ai voulu relire l'histoire de Sister and Vampire. J'aime bien dire vampire. Parce que vraiment, j'ai été accrochée à cette histoire. J'ai adoré. C'est vraiment génial. Et j'ai lu qu'un seul tome. Voilà. J'ai lu qu'un seul tome. Parce qu'après, je me suis dit... Bon. Faut arrêter. Parce que j'ai déjà lu cette histoire. Et voilà. C'est ça en attendant que... Voilà. Tout simplement. Et puis, c'était pour profiter du confinement. Pour m'occuper. Et vraiment, c'est... Voilà. C'est que j'adore. C'est j'adore. 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 Bon. Bref. Donc. Ensuite. Les derniers mangas que je vous montre dans ce bilan du mois. C'est... Oni and Honi. Alors. Vous avez déjà vu ces mangas. Parce que j'avais déjà montré dans un bilan du mois. Je ne sais plus lequel. Mais j'ai déjà lu. Mais je l'adore. Je l'adore. Ce manga aussi. C'est l'un de mes préférés. Et il y en a huit. Huit tomes. J'ai lu que les quatre. Quatre premiers. Donc. Honi 1. Honi 2. Honi 2. Honi 3. Honi 4. C'est vraiment génial. Que dire de plus. Si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un vieux manga. Enfin. Comment dire. Ça date un petit peu ce manga là. Je me souviens. J'avais vu l'anime. Enfin. L'anime. On va dire la petite vidéo. Et. C'est dommage. Parce que. Il n'y avait que. Deux vidéos. Deux épisodes. Très courts. Mais. C'est dommage. Ils n'ont pas fait. L'anime. En fait. Comme. Faire et tel. Voilà. Mais vraiment. Je suis accrochée. A cette histoire. C'est génial. C'est dommage. En fait. Il n'y a que huit tomes. Et il n'y a pas une suite. C'est dommage. Vraiment dommage. Mais j'adore. 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 Voilà. C'était pour m'occuper. Comme ça me manquait. De lire. Ce manga. J'ai voulu le lire. Encore une fois. Mais voilà. C'est vraiment. Génial. Bon. Du coup. Maintenant. Passons aux choses sérieuses. Donc. Dernier roman. Que je vous montre. C'est. Les colombes. Du roi soleil. Le secret de Louise. C'est le top 4. Parce qu'en fait. J'ai une amie. Qui m'a passé. Ce livre. En attendant. Pour. Découvrir. En fait. Ce que c'était. Ce roman. Parce qu'elle m'a dit. Tu vas voir. Il est génial. J'ai lu. Et. Et je suis vraiment intéressée. A cette histoire. Je me suis dit. Bah. Il a l'air pas mal. Vu la couverture. Ça. Ça parle du roi soleil. Ça parle de. Bah. De l'époque du roi soleil. Et comme je suis intéressée. A cette. A cette époque. C'est la seule époque. Que je suis intéressée. Sinon les autres. Voilà. Et. Du coup. Bah. Pourquoi pas le lire. Mais en fait. Je me suis pas vraiment. Je suis pas accrochée. En fait. J'ai lu. Un petit peu. Regardez. J'ai lu. J'ai mis le marque-page. Mais. C'est. Enfin. C'est beaucoup trop long. Déjà. C'est beaucoup trop long. Et. Ce sera bien. Que je lise. Le premier tome. Pour vous en parler. Si. J'adore. Si. Je veux lire. Le deuxième tome. Ou pas. Parce que. En fait. Si vous voulez. Là. On comprend pas l'histoire. On comprend juste. Que c'est une fille. Qui. Qui. En fait. Qui serve. Qui sert. L'héros. L'héros soleil. Et. Ça raconte. Juste. Le secret de Louise. Mais. En fait. Ça comprend. Je comprends pas l'histoire. Vu que je n'ai pas lu. Le premier tome. Donc. Voilà. C'est vraiment dommage. Donc. J'essaierai de le trouver. Un jour ou l'autre. Pour l'instant. Il y a le confinement. Donc. C'est mort. Mais. Quand il y aura plus le confinement. Je rechercherai. Dans une médiathèque. Les colombes du roi soleil. Et voilà. J'essaierai de le lire. Parce qu'en fait. Il est pas très long. Regardez. Il est pas très long. C'est un petit volume. Voilà. Tout simplement. Mais. Vraiment. Voilà. J'étais intéressée. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Peut-être que j'essaierai de le lire encore plus. Mais. Enfin. Je sais pas. Je suis mitigée là. Ah. Je sais pas. Parce qu'en fait. Il y a des histoires. Il y a des personnages. Que je sais pas. Ce qui c'est. Vu que j'ai pas lu le premier tome. Mais. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc désolée Marie. Si tu passes par là. Je l'ai lu un petit peu. Mais. Je suis pas trop intéressée en fait. Je suis pas trop intéressée. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Avant dernier livre du bilan du mois de mars. Japop. Alors. Ça je l'ai lu hier. Je l'ai fini complet. Complètement. Et vraiment. Je trouve le livre intéressant. Parce que. Il ne parle pas que du Japon. Il parle. De toutes les cultures du Japon. En fait. Tout simplement. Des emojis. Une grande partie sur les jeux vidéo. Donc si vous êtes intéressé. J'ai trouvé ça à la FNAC. C'est vraiment intéressant. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi. Il y a aussi. Bah sur les. Sur. Tout ce qui se passe. En fait. Ça explique comment. Pourquoi. Le manga. Est en noir et blanc. En fait. C'est vraiment sur les mangas. Sur les animes. Enfin. Un peu de tout. En fait. Sur les emojis. Comment ça se passe. Au manga. Enfin. Bref. Il y a plein de choses. Plein de petites. Choses intéressantes. Il n'y a pas que sur les mangas. Sur les animes aussi. Sur les jeux vidéo. Une grande partie sur Mario. Voilà. Vraiment. Aussi. Sur les. Sur. Il y a. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et je trouve ça. Vraiment. Très intéressant. Il y a aussi. Sur les K-pop. Aussi. Sur Pokémon. Une grande partie sur Pokémon. Ça. Je ne l'ai pas lu. J'avoue. Je ne l'ai pas lu. Celui-ci. Mais. Vraiment. C'est très intéressant. C'est. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi. C'est que. Sur les animes japonais. s'expliquent beaucoup de choses. Et. J'étais vraiment intéressée. Sur. Les. Les animes. Ghibli. Qui est. Mon voisin Totoro. Les tombos. Des Lucioles. Ariety. Enfin. Il y a plein. Plein de choses comme ça. Et vraiment. Il y a une grande partie. Il y a une grande partie d'animes. Que j'ai lu. Les enfants. Lou. Voilà. Tout simplement. Et. Vraiment. Génial. Il y a même des. Des. Des animes. Que je ne connaissais pas. Et ça m'a donné. Envie de le regarder. Yoronem. Je ne connais pas. Désolée. Je suis désolée. Je suis sûre. Que vous allez m'engueuler. Dans les commentaires. Et dire. Mais. T'as même pas vu Yoronem. C'est une tragédie. Oui. Bah. Excusez-moi. Je n'ai pas été. Yoronem. Je sais que c'est. Vraiment. Yoronem. Je sais que c'est intéressant. Mais vraiment. Enfin. Je ne sais pas. C'est. C'est. C'était pas du tout. Mon attention. Enfin. Kipo. Enfin. Il y a aussi les cosplays. Enfin. Il y a plein de choses. Et ça. Je trouve ça vraiment. Très intéressant. Ce qui est encore plus intéressant. Dedans. C'est qu'il montre aussi les parties les plus intéressantes. Les lieux les plus intéressants au Japon. Regardez. Hop. Alors attendez. Je recherche. Je retrouve la page. Voilà. Toute une carte. Une carte qui montre tous les lieux intéressants. Comme les mangas. Les cosplays. Etc. Les. Il y a même un restaurant avec des chats. Donc ça c'est génial. Franchement il y a. C'est génial. C'est tous les lieux intéressants. Tous les lieux qui sont publics. Enfin. Qui sont. Voilà. Qui sont connus quoi. Tout simplement. Et je trouve ça très intéressant. Vraiment très intéressant. Enfin bref. Vraiment très intéressant. Parce que ça parle du Japon. Ça parle de tout. Presque tout. Et vraiment. Premier livre qui parle du Japon. Que j'ai. Et vraiment génial. Donc si vous ne connaissez pas. C'est Japop. De Mathieu Rocher. Tout sur la pop culture japonaise. De la martinière jeunesse. Et. C'est pas très cher en fait. J'ai pas envie de dire le prix. Mais vraiment. Pas très cher. Et. Vraiment. Génial quoi. Génial. Génial. Donc voilà. Donc Marie. Si tu passes par là. Si tu veux. Le lire un jour. Dis-moi. Voilà. Tout simplement. Je pourrais te le prêter. Donc. Très intéressé. Et. Le tout dernier. Livre. Du Bléon. Du mois de mars. Et là. Je m'en félicite. Parce que ça n'a pas été facile. Parce qu'il est. Vraiment très grand. C'est le plus grand que j'ai. Tout simplement. C'est. L'artoff. Du. Roi Lion. Voilà. Mon premier artoff. Vraiment génial. Génial. Très intéressant. Ça raconte. En fait. Ça raconte pas. Mais c'est. Ça. Ça montre. Plein de choses. Il y a tout. Plein de choses. Ça parle aussi du dessin animé. De. Des bases. Et tout ça. Des. Il y a des croquis. Il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup de textes. Et. Vraiment. Mais. Regardez. Je l'avais jamais vu. J'avais jamais vu. La pochette. De musique. Disney. Et. Le Roi Lion. Regardez moi ça. Magnifique. Magnifique. Mais. Il y a des. Il y a des images. Qui sont. Magnifiques. Et. Ça m'a coûté. 35 euros. 35 euros. A la FNAC. Non. Pas à la FNAC. Mais. A Leclerc. Et. Vraiment. Ça parle sur les personnels. Ça parle sur le dessin animé. Sur le film. Sur de tout. En fait. Et regardez. Moi ça. Regardez. Moi ça. Il y a des. Regardez. Regardez. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a vraiment des beaux. Des. Des belles illustrations. Il y a même des peintures. Enfin. Ça parle aussi sur la comédie musicale. Donc. C'est la première fois que je suis si intéressée. Sur un livre. Aussi gros que ça. C'est normal. Parce que c'est le roi lion. C'est toute mon enfance. Et. Je. Je ne regrette pas de l'avoir dépensé 35 euros dans un livre. Vraiment génial. C'est génial. Ça parle de tout. Ça parle de tout. Et c'est vraiment très intéressant. Très complet. Et je m'en félicite. Parce que ça n'a pas été facile. Parce que. Il y a eu beaucoup de. Hésitation à le lire. Et. Je ne regrette pas du tout. Parce que. L'avoir découvrir. Oula. Excusez-moi. L'avoir découvrir. Et le lire. Il est vraiment. C'est magnifique. Maintenant. Une œuvre d'un. Voilà. Tout simplement. Je peux vous. Montrer. Quelques pages. Qui sont magnifiques. Notamment. Au tout début. Le sommaire. Magnifique. Voilà. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Il y a eu une grosse. Une grande page. En fait. Une grande page. Qui est vraiment géniale. Attendez. J'ai une idée. J'ai une idée. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais j'ai une idée. On décliffe. Hop. Prêt. Je vous montre les pages. Alors regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez la beauté de ce livre ? Déjà dès le début. Dès la première page. C'est magnifique. Ce que j'adore dans ce livre. C'est la beauté. En fait. Des illustrations. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Regardez. C'est trop beau. Enfin. C'est époustouflant. Regardez-moi ça. La beauté de la peinture. Ça c'est en fait. C'est juste la base. Et c'est des peintures en fait. Qui ont été inspirées du livre. Enfin de l'histoire en fait. Tout simplement. Enfin bref. Regardez-moi ça. Je trouve ça époustouflant. Ça c'est une capture. Ça c'est des croquis. Enfin il y a de tout en fait. Regardez-moi ça. C'est sympa. Il est trop chou. Enfin. Voilà. Je ne peux pas trop vous montrer tout. Mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est. C'est mon premier art. Enfin. Mon premier livre de film. Qui montre en fait. Regardez-moi ça. La beauté en fait. C'est magnifique. Il y a même une partie sur le livre de la jungle. Le film. En live. Comment ils ont fait les scènes en fait. Tout simplement. C'est vraiment génial. Regardez-moi ça. La beauté. La beauté de ce film. La beauté. Franchement. Magnifique. Magnifique. Là il y a une grande partie sur le film. Là c'est la partition. De. Le lit. Non. L'histoire de la vie. Voilà. La partition d'Eto' John. Circle. Circle of Life. C'est vraiment l'Eto' John. Voilà. Tout simplement. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifique. Là. Rien que ça. Rien que ça. C'est beau. Oh là là. Hop. Je vous montre en fait. Regardez-moi ça. La pochette de la musique. Du Roi Lion. Est-ce que c'est magnifique ? C'est magique. Voilà. On parle aussi de la comédie musicale. C'est magnifique. Bon j'avoue. Là j'ai pas lu. J'ai pas lu. Mais voilà. J'ai regardé les images. J'ai vraiment. Qu'est-ce que j'aimerais bien aller à Broadway en fait. Aller regarder les comédies musicales. C'est vraiment beau. Regarde-moi ça. C'est trop beau. C'est magnifique. Magnifique. Enfin. Voilà. 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 La grande partie. Je vous ai montré ça. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est... Je suis désolée. J'arrête pas de vous dire que c'est beau. Mais magnifique. Là c'est de la peinture en fait. Pas que de la peinture. Il y a des cookies. Il y a des captures. Enfin.